Salut c'est Jérémy, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons voir ensemble 7 bonnes raisons de devenir minimaliste, qu'est-ce que ça va t'apporter dans ton quotidien, c'est parti. Bienvenue sur cette chaîne, elle est faite pour t'apprendre à vivre mieux en dépensant moins pour être plus libre au quotidien tout simplement. Elle est faite également pour t'apprendre comment réussir à générer un maximum d'argent grâce à des revenus alternatifs qui passeront par l'immobilier, la bourse, voire même l'entrepreneuriat et je suis moi-même investisseur immobilier, je forme des gens à l'investissement immobilier, j'ai également un programme de formation à la liberté financière, donc va voir dans la description de la vidéo si tout cela t'intéresse, je suis également l'auteur de ce livre, ça s'appelle un salaire sans rien faire ou presque ou presque. C'est aux éditions Robert Laffont et ça se vend dans toutes les librairies, dans toutes les FNAC, j'en passe et les meilleurs, des Citres, Cultura, voilà je sais qu'on le trouve partout désormais, même dans les bibliothèques municipales. Vous pouvez me retrouver en podcast sur toutes les plateformes, ça s'appelle Frugalisme et Liberté Financière. Pourquoi le minimalisme c'est important aujourd'hui ? Eh bien il y a 7 raisons que je voudrais partager avec toi qui ont en grande partie changé ma vie. J'ai également écrit un article sur mon blog, que je t'invite à aller lire, ça va te permettre d'aller encore un peu plus loin sur la réflexion concernant le minimalisme, mais pour moi la première chose la plus importante à considérer comme avantage par rapport au minimalisme, eh bien c'est le fait que être minimaliste au quotidien va te permettre en grande partie de moins dépenser mais également de moins polluer, de moins dépenser parce que finalement eh bien l'idée fondamentale c'est de te dire que tu ne vas pas t'identifier à l'aune de tes possessions à l'aune de ce que tu as, mais tu vas préférer avoir une vie, vivre une vie faite d'expérience plutôt que d'être dans la possession. Être ça n'est pas avoir, ça m'arrive de le dire parfois mais ça va mieux en le répétant, c'est que si tu t'identifies à l'aune uniquement de tes possessions eh bien c'est très triste en fin de compte parce que ça veut dire que sans cette montre, sans cette voiture, sans ce collier ou sans ce bijou en fin de compte tu n'es rien. Ça veut dire que si tu ne possèdes pas le dernier iphone eh bien tu seras pas dans la hype, les filles ou les garçons ne vont pas te regarder, tu ne seras pas apprécié et tu seras même rejeté. Franchement je plains les gens qui sont dans cette démarche là parce que forcément on rentre dans une quête du plus 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 et on sait bien que dans ce domaine c'est illimité. Et en fin de compte on se retrouve avec des personnes qui n'ont pas tant d'argent que ça sur leur compte en banque, voire même qui sont en difficulté parce qu'elles sont endettées voire surendettées et qui font des crédits pour s'offrir des objets qui sont normalement pas faits pour eux, des objets qui symbolisent en fin de compte un certain niveau, un certain statut social. Quand on s'achète une voiture de luxe en fin de compte on n'est pas en train de s'acheter un véhicule, on est en train de s'acheter ce fameux statut social qui fait que les autres vont te considérer comme faisant partie d'une certaine pseudo élite et là dans ce domaine vous comprendrez puisque ce point de vue là il est parfaitement discutable. Deuxième chose qui est très intéressante avec le minimalisme et bien c'est outre le fait qu'on sorte de cette spirale infernale de la possession, c'est de se dire qu'on va être beaucoup moins stressé au quotidien parce que eh bien tu vas passer moins de temps à chercher ceci cela et à te, comment dirais-je, à être dans cette quête du plus moins de stress, plus relax, on va couper en fin de compte cette connexion, cette relation et en fin de compte on va avoir des objets qu'on va utiliser et qui vont nous faire plaisir, qui vont nous apporter du bonheur, de l'utilité, qui vont répondre aussi à un désir. Par exemple ce polo que je possède aujourd'hui, c'est un polo de marque, c'est un polo qui est cher mais c'est un polo que j'ai depuis longtemps et que j'adore porter parce que je me sens bien dedans. Voilà, ça va pas plus loin que ça quoi, c'est tout simple. Alors que si j'allais vers un truc, un vêtement vraiment pas cher à deux euros, au bout de trois lavages, eh bien il m'irait plus, il serait déformé, il serait déchiré, etc. Donc en fin de compte, on envisage nos achats aussi comme des investissements durables, entre guillemets, en ce sens qu'on va faire en sorte de les garder longtemps, de les entretenir et également de les réparer au moment où ils viendraient à casser. Troisième chose à comprendre comme avantage du minimalisme, c'est que être minimaliste au quotidien ça te permet d'avoir une maison, un domicile qui est beaucoup beaucoup plus facile à ranger et à nettoyer parce que t'as moins de temps à consacrer au nettoyage. Je veux dire, tu passes un coup par terre, tu ranges tes affaires à droite à gauche et puis merci au revoir, c'est terminé. J'avais fait d'ailleurs une vidéo dans laquelle je te faisais la visite de mon appartement minimaliste entre guillemets. Moi, il faut savoir que l'essentiel de ma vie depuis des années ça tient dans à peu près deux valises. Bon, et puis je m'en accommode, je veux dire, je me sens bien comme ça. Si j'ai besoin de plus, j'achète plus, mais j'essaye justement de pas avoir trop de choses parce que j'ai l'impression, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi j'ai l'impression que plus je possède de trucs, plus c'est des choses qui me retiennent en fin de compte. C'est-à-dire que si à un moment donné je dois déménager, je dois bouger rapidement, tout de suite ça devient compliqué parce qu'il y a tout plein d'affaires et je sais pas où les stocker, qu'est-ce que je vais en faire, est-ce que je vais devoir les donner, les vendre, etc. Donc à la limite je préfère avoir le moins possible. Et ça, ça m'amène sur le quatrième avantage d'être minimaliste, c'est évidemment la liberté. Moins d'attaches matérielles, j'ai envie de dire, c'est plus de liberté, c'est le champ des possibles qui s'ouvre beaucoup plus en fin de compte. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile de décider qu'on va partir à tel endroit, à tel endroit ou quoi, parce que eh bien on a moins d'attaches en fin de compte. Alors tout ça, c'est assez relatif aussi parce que quand on a une famille, quand on a un enfant, ce qui est mon cas au aujourd'hui, eh bien forcément, la donne, elle change évidemment parce qu'il va falloir prendre en compte d'autres choses, à commencer par les besoins du petit ou de la petite. Donc tout ça, il faut le compter. Mais n'empêche qu'au quotidien, vraiment être minimaliste et avoir moins d'objets, ça te permet quand même très largement d'être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus libre. Et ça, pour l'esprit, c'est quand même quelque chose qui est très agréable. En plus, quand je dis que l'avantage, c'est d'être plus libre, c'est que ce qui est cool, c'est que tu vas être complètement libéré de tout ce qui va avoir à trait au marketing ou à acheter plus, etc. Tu vois, c'est ça qui est vraiment intéressant. C'est que tu vas naturellement te détacher le plus possible de toutes les espèces de trucs qu'on va essayer de faire, les appels du pied pour essayer de te refourguer tel ou tel produit. Le cinquième avantage d'avoir un mode de vie minimaliste, eh bien, c'est que ta maison, ton domicile va être naturellement bien plus en ordre. Je m'explique, quand on rentre chez soi et que chaque objet est à sa place, que la maison, elle n'est pas en désordre et qu'en plus, elle est nettoyée, eh bien, on a immédiatement un sentiment de sérénité qui arrive à l'intérieur de toi. Tu vois, tu te sens bien, c'est ton cocon, c'est ta bulle. Et cette bulle-là, on a envie de l'entretenir, on a envie d'y être paisible, on a envie d'y être serein et heureux. Avoir moins d'objets, c'est également avoir une plus grande facilité à les ranger, à les remettre à leur place. Alors attention, dans ce domaine-là, je ne suis pas en train de vous inciter à aller à l'extrême, à vivre avec trois mugs et deux chaussettes ou trois slips. Ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais à vous de trouver votre rythme, à vous de trouver ce qui va coller par rapport à votre profil, par rapport à votre situation. Personne n'est là pour juger qui que ce soit. Moi, je ne juge personne et je ne demande pas non plus à être jugé. Mais essayez, en fin de compte, d'adopter cet état d'esprit et de vous rendre compte que moins vous aurez d'objets, en fin de compte, dans votre quotidien et plus vous arriverez à être libre et serein, tout simplement. Le sixième avantage du minimalisme, eh bien, c'est qu'au final, on va être beaucoup plus productif. Pourquoi ? Parce qu'on va devoir accorder moins de temps aux corvées ménagères et donc c'est plus de temps pour toi, plus de temps pour tes loisirs, plus de temps pour ton travail et ta productivité également. Donc forcément, comme on sait que le temps est si précieux qu'il ne passe qu'une fois, eh bien, on a envie de tout faire pour essayer de l'économiser et faire en sorte de ne pas le gaspiller dans des tâches qui sont rébarbatives, ça va de soi. Le septième avantage du minimalisme, eh bien, c'est de considérer tout simplement que, certes, on va avoir moins d'objets, mais des objets de meilleure qualité, des objets qui vont vivre plus longtemps, qu'on va aimer porter, qu'on va aimer utiliser, parce que, en fin de compte, eh bien, ce seront des objets qui seront plus solides, qui seront de meilleure qualité. Personne n'a envie d'avoir dans son quotidien des objets ou des vêtements cheap ou de mauvaise qualité. Tout le monde préfère avoir quelques vêtements, pas forcément une garde-robe de ouf, mais la quantité suffisante pour pouvoir, en fin de compte, être, se sentir bien au quotidien. Faut savoir que le minimalisme, c'est un mouvement qui est né aux Etats-Unis, et c'est pas surprenant quand on y pense, puisque, effectivement, les Américains se sont fait connaître, hein, sont assez célèbres pour leur culte de la consommation, voire de la surconsommation. Et avoir un point de vue, avoir une attitude minimaliste au quotidien, justement, ça permet de se détacher de tout cela, d'être beaucoup plus libre, et également d'être beaucoup moins dans une démarche qui va être liée à la consommation, et donc à la pollution de notre environnement. Si je voulais résumer, en fin de compte, cette attitude en trois mots, et bien je pourrais vous la dire ainsi, c'est que moins, c'est mieux, tout simplement. Si t'as aimé cette vidéo, et bien n'hésite pas à lâcher un énorme pouce, et à aller voir également cette autre vidéo, dans laquelle, et bien je te présente mon appartement minimaliste, là où je vis actuellement. J'ai également écrit plusieurs articles sur mon site internet, www.lefreugalisme.com, je t'invite à aller y faire un tour, tu découvriras ce que le minimalisme financier a également apporté dans ma vie. Merci, à très bientôt, ciao ciao.